Nouvel épisode de Dr Love alias Dr Caritatis. Vos questions, mes conseils, en tout cas, ce que je peux. Je vous rappelle l'adresse contacte-lamourvaincrain.com en essayant de me donner à chaque fois un court résumé de vos situations parce que sinon on s'en sort pas. Et j'essaye de vous répondre, alors c'est toujours la même chose, vous faites bien la part des choses entre quand c'est l'homme qui parle à travers l'habit et quand c'est le prêtre qui parle, histoire que nous puissions ensemble partager quelque chose de nos vies et qu'en espérant que ça vous aide et que ça vous console parce que parfois les situations sont compliquées. Et aujourd'hui, c'est plutôt chaud dans les questions qui me sont posées. On y va. Première situation. Bonsoir mon père, je suis deux ans avec lui ensemble mais récemment je ne peux plus lui contacter. Que dois-je faire ? Soyez béni. Bon, alors là vous voyez, c'est extrêmement concis comme description. C'est extrêmement violent aussi. Donc d'abord, la première question que je voudrais vous poser c'est ce que vous pensez que cette personne est encore vivante ou pas parce que normalement quand quelqu'un disparaît du jour au lendemain c'est tellement dramatique qu'en fait on a le droit de se poser la question est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Donc si vous pensez qu'il a tout simplement disparu quitte à ce qu'il soit mort ou un truc comme ça, il faut appeler la police. D'accord ? Alors ici je suppose que ce n'est pas tout à fait le cas. Que même vous n'êtes pas marié avec lui mais qu'il a rompu comme un mal propre avec vous qu'il est reparti faire sa vie ailleurs enfin qu'il vous a ghosté quoi. Alors le ghosting c'est particulièrement violent parce que vous, ça vous oblige à rompre avec un vivant comme si jamais en fait il était mort. Et en fait le fait que la personne qui est en face de vous vous soyez investie dedans depuis deux ans que vous ayez projeté des choses et puis qu'il part du jour au lendemain ça ne vous donne même pas le pouvoir de dire ce qu'il s'est passé de mettre des molettes dessus et ça ne vous donne pas en capacité de faire votre deuil de votre relation. Ce qui est difficile ici c'est que comme vous n'êtes pas marié ensemble vous n'êtes pas promis des choses ensemble. Alors il a fait ça comme un mal propre. Ok ? Mais je pense que pour vous il va falloir être forte il va falloir tourner la page il va falloir refaire autre chose. Eh mais c'est douloureux. Eh oui le passé c'est douloureux. On peut soit le fuir soit tout en apprend. Ah ! Ne cherchez pas à comprendre ce qui s'est passé parce que tout simplement la personne qui est en face de vous a refusé de vous donner les moyens de comprendre. Ne le prenez pas non plus personnellement parce qu'en fait ça veut plutôt dire des choses sur lui que sur vous. Donc dans votre tête il faut que vous soyez extrêmement forte et il faut que vous passiez à autre chose et même que vous n'essayez pas de reprendre contact avec lui parce que c'est pas à vous de reprendre contact avec lui. Il s'est comporté comme un mal propre. Donc vous il faut que vous gardiez votre fierté et votre dignité. Vous passez à autre chose c'est suffisamment dur comme ça et merde. Nouvelle situation Bonjour mon père marié depuis 5 ans j'essaye de tendre vers la pureté la sainteté et pour moi le sexe si ce n'est pas une relation charnelle saine c'est péché. Je sais que c'est tout de même le ciment du couple donc je fais des efforts pour charmer et entretenir la flamme pour cimenter les choses. Mais quelquefois il me demande de faire des choses qui je pense ne sont pas pures. Position etc bref je ne vous fais pas de dessin. Merci. Que faire ? Que dire ? Quoi penser ? Je prie souvent pour être guidé mais je suis seul je me sens seul parfois à avoir le désir de pureté. Alors c'est une question normalement l'église n'a pas trop à se prononcer là-dessus parce que ça appartient à l'intimité du couple et que ça ne nous regarde pas. En tout cas cela je le précise cela ne nous regarde pas. Mais ça revient quand même souvent dans les questions donc peut-être effectivement que ça vaut le coup de redire une ou deux choses. Alors je vais rester volontairement assez abstrait parce que je n'ai pas envie de donner des idées ou comme disait la personne de faire des dessins voilà donc comprenne qui pourra. L'église est assez flex elle vous demande de respecter votre conjoint d'être délicat et de respecter sa liberté et que chacun a le droit d'avoir des désirs qu'on a ou qu'on n'a pas. Elle vous demande aussi d'être ouvert à la procréation même si c'est au sens large avec les méthodes naturelles etc. Mais ça c'est quand même les deux choses qu'il faut respecter de manière indispensable. Maintenant pour ce qui est des positions. Exotique Pourvu que du préliminaire reste des préliminaires l'église est assez flex et considère que ça appartient à l'intimité du couple point à la ligne. Et ça ce sont les préliminaires qui restent des préliminaires après il y a la jouissance donc là il faut distinguer jouissance masculine et jouissance féminine parce que parfois ce n'est pas le même rythme. Pour la jouissance masculine qui se caractérise par un don de soi entier il faut que ça se caractérise par un don de soi entier que la femme peut accueillir. Pour ce qui est de la jouissance féminine qui peut avoir son rythme à elle l'église là aussi est assez flex et considère que ça ne la regarde pas. Tout à fait mais là nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat je pense. Plus intime dirais-je même. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Je crois que ça appartient à l'intimité du couple étant sauf la délicatesse le respect l'ouverture à la procréation tout ce que vous voulez. Voilà. On va s'arrêter là. Vous me direz dans les commentaires si ça faisait très église ou pas. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails je me dis qu'il y a peut-être de la place ici pour une vidéo dédiée vous mettez dans les commentaires. En tout cas question suivante. Nouvelle situation. Bonjour Padré. Vers mes 20 ans je me suis converti au catholicisme. En allant à la catéchèse j'ai rencontré un prêtre qui au bout de quelques semaines est devenu un véritable ami. J'avais l'impression que lui seul pouvait me comprendre parce que mes parents qui n'étaient pas catholiques m'ont presque renié quand ils ont appris que je suis devenu catholique. Peu à peu la relation que nous avions le prêtre et moi est devenu plus amical et je suis amoureuse de lui. Un peu plus chaque jour et je sais qu'il m'aime aussi. J'avais des projets de mariage et je me suis fait à l'idée que je ne me marierai jamais sachant qu'il ne pourrait pas m'épouser un jour. Je n'imagine pas mon avenir sans lui et nous parlons souvent de nos projets d'avenir. Je sais que nous n'aurions certes pas dû avoir cette relation mais nous nous aimons très fort et je n'arrive pas à considérer notre relation comme un péché ou une erreur. Padré, please donnez-moi un conseil. Bon, il y a un truc. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais moi là-dedans il y a un truc qui me va pas. Je sais qu'il m'aime aussi. Ça veut dire quoi ça ? Je sais qu'il m'aime aussi. Ça veut dire qu'il a fait sa déclaration. C'est-à-dire si jamais ce prêtre a fait une déclaration d'amour il y a tous les warnings qui se mettent en place. Là, on est en train de passer de la situation merdeuse à la situation vraiment merdeuse. Parce que d'abord il a donné sa parole qu'il serait chaste qu'ensuite il est en train d'enfermer une fille dans une situation qui n'a pas lieu d'être et qui va la... qui n'est pas bonne qui n'est pas saine qu'elle ne pourra pas assumer que lui ne pourra pas assumer. Et puis ensuite parce que la manière dont ça s'est fait moi je suis désolé mais cette fille qui se convertit au catholicisme était dans un état de fragilité psychologique. Nous prêtres on le voit on le sait parce que quand on se convertit forcément il y a tout qui est remis à zéro c'est un reset total. Il ne faut pas en abuser il ne faut pas jouer avec ça il faut être toujours à la fois montrer que on a compris que les choses étaient difficiles voire même témoigner de la sympathie de l'affection mais c'est le moment où justement précisément parce qu'on est en pleine période de discernement et de conversion il faut bien poser les choses dans le respect la liberté et la distance pour le bien de la personne. Donc là quand même il y a plein de trucs qui font ça c'est dans le cas où il a fait sa déclaration sentimentale et là il faut que quelqu'un intervienne pour protéger cette fille et pour protéger le prêtre donc il faut prévenir le prêtre doyen le vicaire général le responsable du prêtre. Maintenant si ce prêtre n'a pas fait de déclaration et que là en fait c'est cette fille qui suppose des choses parce qu'on voilà on est amoureux on se projette et puis voilà on surinterprète des choses dans ces cas là je vais être dur je suis désolé il faut que tu arrêtes de voir ce prêtre il faut que tu changes de paroisse il faut que tu changes de paroisse parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de là d'abord parce que encore une fois tu es en train de partir dans un truc que tu ne pourras pas assumer lui et voilà tu ne pourras pas assumer et puis ensuite tu ne veux pas que ta conversion au catholicisme soit liée à cette histoire sentimentale tu ne veux pas tu ne veux pas tu veux que ta conversion au catholicisme ce soit pour Jésus et pour Jésus et pour Jésus donc oublie le prêtre oublie le prêtre et quand même méfie-toi méfie-toi parce que ce n'est pas sain moi je serais toi je pense que ce serait bien que tu trouves quelqu'un avec qui en parler essaye de voir si autour de toi tu peux trouver des personnes dignes de confiance pas trop chiantes pas dans le commérage mais à qui tu puisses parler et tu arrives à trouver les mots pour à la fois faire comprendre que tu ne sais plus où tu en es parce qu'en fait là je pense que tu ne sais plus où tu en es et si jamais tu n'as personne que tu n'y arrives pas vraiment tu te dis moi dans ma paroisse je ne voudrais vraiment pas à qui je peux en parler et bien c'est très simple tu vas un jour dans la cathédrale tu regardes qui est le curé de la cathédrale parce que là pour le coup le curé de la cathédrale c'est forcément une personne qui a la confiance de l'évêque et dont on peut espérer qu'il soit de bons conseils et puis tu vas te confesser comme ça tu es protégé par le secret de la confession tu dis les choses et lui saura quoi te dire mais il ne faut pas que tu restes tout seul je prie pour toi et puis faisons comme on a dit nouvelle situation bonjour mon père j'ai rencontré ce jeune homme ça fait un an déjà et je n'arrête pas de penser à lui je n'avais jamais envisagé quoi que ce soit avec lui parce que c'était mon maître de stage mais depuis la fin de mon stage depuis la fin de mon stage et jusqu'à présent je ne cesse de penser à lui j'ai tout essayé pour l'oublier je n'y arrive pas elle est in love je me demande si c'est humain d'aimer une personne autant ça va faire fondre mon petit coeur j'ai demandé des signes au seigneur et j'ai l'impression que le seigneur veut que je continue à apprécier cette personne aussi un miracle s'est produit pour que je sois accepté en stage dans cette entreprise cependant je doute car ça fait un an que je n'ai plus de nouvelles de cette personne et j'ignore comment le rencontrer à nouveau de plus cette personne n'est peut-être pas chrétienne et je voudrais être avec un chrétien car lui saura comprendre mon désir de vivre dans la chasteté mon père ce jeune homme je l'ai dans la peau je suis perdu est-ce normal est-ce chrétien d'aimer quelqu'un à ce point comment faire pour l'oublier mon père je ne veux plus attendre quelques signes que ce soit je trouve trop aidez-moi dites-moi comment je peux prier pour l'oublier alors il y a quelque chose de très beau là-dedans moi j'aime beaucoup quand on l'a dans la peau alors maintenant évidemment la première question qu'on se pose évidemment c'est que c'était son maître de stage alors ça veut dire quoi elle avait 20 ans et lui il en avait 45 donc je ne sais pas quoi vous dire maintenant il peut y avoir des maîtres de stage qui ont 25 ans donc on va supposer qu'il y a un écart d'âge qui reste dans la norme de ce qui est entre guillemets acceptable en tout cas de ce qu'on pourrait conseiller à une jeune fille ok maintenant pour le reste pour le reste elle est in love elle est vraiment in love je ne sais pas si c'est humain d'aimer une personne autant que ça ça vous fait penser au cantique des cantiques celui qui voudrait éteindre les flammes de l'amour serait un ignorant qui ne connaît pas ce que c'est que la flamme de la passion alors maintenant ça fait un an quand même ça fait un an qu'il n'y a pas de contact donc probablement que lui de son côté il n'y avait rien de particulier une fois qu'il y a un an qu'il s'est passé il s'est passé quoi maintenant ça se trouve il est quelqu'un d'autre ça se trouve il est marié en tout cas là on est plutôt dans l'ordre de l'imagination et le souvenir là en fait tu vis ta relation au passé et ça ça va pas parce qu'il s'est quand même passé un an donc le passé c'est le passé là manifestement il n'y a pas d'opportunité et ça va peut-être être très difficile mais c'est peut-être un souvenir que tu apprendras à chérir plus tard mais en attendant la vie continue de dérouler son cours quand tu dis j'ai l'impression que le Seigneur veut que je continue à apprécier cette personne on dit non non t'en sais rien t'en sais rien donne moi un passage dans la Bible où Dieu envoie un signe comme ça pour dire c'est avec lui que tu vas te marier et puis ensuite qui t'explique que tu vas aller au café à côté de chez toi à 3h de l'après-midi et là tu vas la rencontrer c'est-à-dire généralement dans la Bible Dieu est vachement discret sur les histoires amoureuses de coeur des uns et des autres donc on ne mélange pas sa vie spirituelle et sa vie amoureuse normalement mélanger les deux unir les deux c'est précisément le mariage c'est pour ça que c'est un sacrement c'est pour ça que c'est très beau mais là on n'est pas dans ce cadre là donc Dieu te veut libre toi et c'est ton histoire amoureuse à toi et c'est ce qui fait ton charme à toi et mélanger les deux c'est le meilleur moyen de foutre en l'air sa vie spirituelle parce que ça veut dire que quand on va avoir des déboires amoureux on va accuser Dieu et puis ensuite c'est aussi le meilleur moyen parfois pour soi s'empêcher d'avoir une bonne vie amoureuse parce qu'il y a des trucs qui t'appartiennent à toi et à ton discernement cette personne n'est peut-être pas chrétienne et je voudrais être avec un chrétien ça je te comprends tu vois ça peut être une bonne raison de passer à autre chose tu sais pas ce que l'avenir te réserve donc écoute manifestement tu es une personne tout feu tout flamme il y a une certaine forme d'intensité de passion qui fait ton charme mais il faut aussi que tu te connaisses toi-même et que voilà c'est à toi de prendre soin de toi et de pas te laisser enfermer dans ce qui commence quand même à ressembler à une impasse mon conseil serait de dire que tu apprennes à bénir le passé et que tu partes de l'avant parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve le meilleur est encore à venir et voilà alors évidemment ce que je dis n'est pas parfait il y a toujours plein de maladresses et trucs comme ça mais j'espère que vous sentez ce qu'on essaye de faire passer en termes de bienveillance merci